Bonjour à tous, je vais vous présenter la P-Touch PT210, qui est donc une étiqueteuse qui existe déjà depuis un moment, mais vous avez la possibilité, avec cette étiqueteuse, d'imprimer sur des rubans de tissu. Elle est également connue sous le nom P-Touch Embellish, c'est le modèle qui est uniquement disponible aux Etats-Unis, avec un design un peu différent, mais vous avez exactement les mêmes possibilités que sur ici la P-T210. Alors au niveau des possibilités de la machine, vous êtes limité à des rubans de 12 mm, donc c'est possible également de mettre des rubans collants, donc autocollants, mais ici on va surtout la présenter avec les rubans tissu. Alors vous avez 5 coloris de rubans tissu, donc vous avez le blanc avec une écriture dorée, rouge écriture dorée, bleu écriture dorée, rose écriture dorée, et puis vous avez le ruban blanc avec une écriture noire. Alors la dernière cartouche que j'ai ici, c'est une cartouche qui sera plus utilisée pour les nominettes, c'est une cartouche qui est, c'est un ruban blanc avec une écriture bleue ici, mais ce ruban est thermocollant, donc ça peut l'utiliser pour mettre les noms sur les vêtements par exemple, comme les nominettes. Alors ici, quand vous recevez la machine, vous la recevez ici dans une petite valise, donc c'est bien pratique, comme ça on sait la ranger quand on ne l'utilise pas. Je vais mettre les cartouches de côté. Voilà, et donc fournie dans la boîte, vous avez donc la machine, le chargeur, donc le transformateur, et vous avez une cartouche d'exemple, donc avec par contre une étiquette autocollante, donc ce n'est pas du ruban. Alors vous avez bien évidemment un mode d'emploi de fournie avec la machine, elle reste très simple à utiliser, c'est une imprimante, on va encoder un mot, et on va tout simplement l'imprimer, le couper, et voilà, donc on sait faire plein de petites choses, changer les alphabets, donc ça je vais vous montrer un peu. Alors je vais la brancher, alors voilà, vous avez ici la brancher. Alors au niveau des cartouches, ici vous avez le petit clapet pour accéder en dessous de la machine. Donc moi j'ai déjà inséré une cartouche avec un ruban blanc et une écriture dorée, donc c'est très simple, ici vous avez la partie où c'est noté quel type de cartouchet, il doit être sur le dessus, et on va donc mettre cette partie blanche ici, dans le trou, en passant bien le ruban correctement. Si le ruban est plus long, il faut bien qu'il passe ici, à cet endroit-ci, pour être bien inséré. C'est une machine qui peut également fonctionner à pile, si vous n'avez pas d'électricité où vous êtes, ça doit être assez rare, mais voilà, vous pouvez l'utiliser à pile, quand vous êtes en déplacement. Et donc on va tout simplement l'allumer. Alors sur l'écran, vous avez différentes fonctions, donc ici vous avez le menu pour changer éventuellement la langue, ici on va le faire, Voilà, donc je suis passée en français. Vous avez la possibilité d'enregistrer ce que vous avez fait, et vous avez d'autres paramètres que vous pouvez également changer, ce que vous auriez enregistré éventuellement, effacé, si vous voulez travailler en inch, pourquoi pas. Donc si vous n'avez pas assez de luminosité, donc ça c'est les paramètres standards qu'on aurait ici. Donc ici vous avez différents alphabets qui existent, et d'autres paramètres que vous allez pouvoir également changer. Donc ici moi dans les styles, je vais à chaque fois sélectionner, donc ici vous avez des petites flèches, c'est pour changer les différents menus dans ce menu-ci. Moi si je vais dans style, je vais sélectionner OK, et là je vais avoir les différents styles qui vont m'être proposés. Donc ici j'étais déjà paramétré en nombre, mais vous avez plein d'autres possibilités. Vous en avez cinq exactement, donc vous les avez qui varient ici au-dessus, vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre en vertical éventuellement aussi. Voilà, donc là je vais laisser en nombre, et je fais OK une fois que j'ai sélectionné. Alors vous avez également, on va ici un peu aller voir les différentes polices. Donc là vous avez 14 polices qui sont proposés, qui sont assez sympas, il y en a des stylés, il y en a qui sont un peu plus standards. On va sélectionner ici, la brunée. Voilà, je l'accepte. Vous pouvez également changer la taille, donc si vous voulez que ça soit beaucoup plus grand. Ça peut fonctionner également en minuscule, vous avez la touche ici avec la majuscule, la minuscule, un peu comme un clavier d'ordinateur. Vous pouvez également changer la largeur. Et donc là, ici, on revient sur le style. Voilà, alors maintenant je vais... Je vais retourner ici pour retourner sur mon écran de base. Alors ici, vous avez la possibilité de changer tout ce qui est marge. Donc sur le début et la fin, la longueur de l'étiquette également, vous pouvez varier ça. Donc ça c'est des possibilités, si vous voulez un mot sans écriture, beaucoup devant et après, ben là, vous allez pouvoir le sélectionner ici. Donc moi ici, je ne vais pas prendre trop étroit, ni enchaîne. On va mettre avec un petit peu du complémentaire au début et à la fin. Ça sera plus joli. Alors là, vous avez la possibilité de mettre un contour autour de votre mot ou de votre dessin. On va tester celui-ci. Et puis vous avez le dernier ici. Ça c'est la partie pictogramme. Où vous avez aussi différents... différents dessins assez sympas. Donc ici, si vous voulez mettre l'heure éventuellement. Ici, je vais supprimer ce que j'avais mis. Je vais aller dans les pictogrammes. Voilà. Et là, vous avez différents thèmes également dans le menu pictogramme. Il y a quand même 17 thèmes. Donc il y a beaucoup de pictogrammes. Il y en a un sur les vêtements. Moi, je vais aller sur celui-ci. Et là, vous avez différents motifs. Ici, on va sélectionner un petit sac. Voilà. Et donc ici, maintenant, je vais pouvoir écrire mon mot. Donc vraiment comme un clavier d'ordinateur, vous avez le système espace. Vous avez votre alphabet avec la possibilité de mettre en majuscule, en minuscule. Ici, accès au... Donc tout ce qui est les A, les lettres avec accent. Donc ici, on va écrire. Donc là, je suis en minuscule. On va passer en majuscule. Donc voilà, c'est très simple. On va tout simplement à côté de mot. On peut reculer, évidemment, si vous avez une erreur. Et donc vous avez la longueur ici qui vous indique. Donc voilà, ça va faire déjà 20 cm. Et je vais terminer par un pictogramme. On va un peu changer de thème. On va voir ce qu'il y a. Voilà. Et donc ici, je vais tout simplement aller dans la touche imprimer. Il va me demander combien de fois je veux l'imprimer. Voilà. Si je vais l'imprimer une seule fois. Et donc ici, il est en train d'imprimer. Voilà. Et donc vous avez ici le bouton sur la droite pour couper. Donc bien appuyer jusqu'au bout. Voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de ce qu'on s'est réalisé. C'est assez sympa. J'ai d'autres exemples ici. Voilà. Et vous avez également dans la partie ici d'autres motifs. d'autres textes également qui sont automatiques. Donc ici, vous avez différents designs en fait, si vous voulez avoir un ruban un peu plus utilisé et pas un mode noté. Donc ici, j'ai un exemple qui a été réalisé avec ce système. Voilà. Donc ça, c'est la Paytouch 210 de chez Browser. Donc comme vous pouvez voir, très facile à utiliser et donc ça peut être sympa pour personnaliser vos cadeaux. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info.stacker.be ou via notre site internet www.stacker.be Bonne journée.